Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le mode de quête de mon Eni Ripsa. J'ai fait cette vidéo parce que honnêtement, ce mode me permet vraiment de passer sur tous les combats de quête. Quand je peux utiliser mon mode feu, c'est que ce n'est pas un combat de quête compliqué. Mais quand on doit faire les gloutes ou des combats au cac, etc. J'utilise vraiment ce mode là. Ce mode là avec le Dofus Emeraude. La plupart du temps pour proc vraiment énormément de boucliers. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. En général même j'enlève le Dofus Vulbis. Puisqu'en fait on ne le proc jamais puisque ça va vraiment au cac. Donc je ne le mets jamais. On peut mettre du Ivoire. On peut vraiment mettre ce qu'on veut. On peut mettre du Dofus Tacheté. Honnêtement on est sur un gros mode tanky. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Donc déjà je vais vous parler du stuff. Le stuff Kidi Bonnet qui a repris du stuff de mon panda. Cap de la Dame Hazard. Ceinture Dame Jess. Les sandales du Kimbo c'est pour vraiment aller chercher les lignes de résistance. Sinon vous pouvez caler une Sainte AC avec les sandales du Kimbo et enlever le Ocre. Vous pouvez mettre des pâteaux gastriques également. En fait ça dépend des résis que vous avez besoin. Comme vous le voyez ici. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui après sinon il y a le Pagne du Rikaon. Que je n'ai pas là. Qui est là. Qui donne aussi des résitaires neutres. En fait voilà. Les Dame Jess. En fait tout dépend de ce que vous avez besoin. On a aussi du Sinistro Fou qui est vraiment pas mal. La cave Sinistro Fou si j'arrive à la trouver. Voilà qui fait aussi des résiots. En fait c'est vraiment en fonction de ce que vous avez besoin. Il y a la Rapier au glyphe qui fait 8R, 8R. Qui est énorme. Énormissime. Sinon vous avez les Dagoulinantes. Mais là pour le coup c'est plus du neutre feu. En fait voilà. Ça dépend vraiment. Vous allez sur Dofus pour les noobs et vous voyez. Donc typiquement. Moi je joue avec la variante du Lapino. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je le mets en général en diagonale de l'ennie. Pour pas qu'il me gêne sur le mot éclatant. Et en fait de cette sorte. Si le mob détacle pour aller le tuer. Déjà ça vous fait moins de dégâts encaissés. Mais surtout. Vous voyez par exemple si vous tapez pas. Vous proquez. Vous pouvez proquer jusqu'à 4 fois le Emerald. Ça fait 800 points de bouclier. Si vous êtes sur un tour de boost. Vous avez le 300 du Tacheté. Et puis le Lapino qui vous envoie 144. Si vous lui donnez DPA. C'est encore mieux. Et encore mieux. S'il se fait tuer. Par exemple. Je vais vous montrer ce que ça donne. Mais s'il meurt. En fait limite. C'est là où c'est le plus intéressant. Vous allez voir le proc de malade. C'est le 422 de bouclier. Pendant quelques tours. Après sa mort. C'est honnêtement. C'est énorme. Vraiment ce que vous proquez. Grâce à ce Lapino. En général vous avez des cibles. Ça dépend si vous êtes 1v1. Ou si vous avez plusieurs mobs. Mais si vous le mettez ici. En diagonale. Ça vous fait le proc. Pendant plusieurs tours. En fait il faut imaginer. Que vous allez avoir les 800 du Emerald. Plus les 400. Ça vous fait 1200. Presque 1300 de points de bouclier. C'est sauvage. Voilà. Sachant que vous avez le mot de préf. Qui proc de temps en temps. Enfin honnêtement. Vous n'êtes pas sans reste. De points de bouclier. Vous voyez. On peut faire du 300. 200. 400. Donc on se retrouve. Enfin c'est. C'est phénoménal. Donc au niveau des dégâts. On va voir un petit peu les sorts. Donc ébillition. Qui tape pas trop mal. On a le mot interdit. Qui tape pas trop mal non plus. Mais le gameplay n'est pas positionné sur ces sorts là. On est vraiment sur du mot éclatant. Qui en fait va vous soigner. Qui va taper vraiment autour de vous. Qui va vous soigner. Après voilà. On peut faire du éclatant x2. Caler un fracassant. Après en fonction de si. Par exemple là il a fallu faire. Mode ou prêve. On aurait pu faire le mot interdit. Enfin honnêtement. Vous êtes sur un mode. Qui fracasse. Vraiment. Qui fait très très mal. Sans jeu de mots. Et donc on a la rapière. Qui elle vole de la vie. Enfin bref. Vous êtes sur un mode. Honnêtement. Regardez les dégâts. Que vous faites. Sur un seul tour. Au cac. En étant full vie à chaque fois. Et tanky comme jamais. Parce qu'on est sur de la dame Jess. Je sais pas si. Oui je vous ai fait la présentation du stuff. Mais dame Jess. Kimbo. Dame Hazard. Kidiboney. Bouclier possédé. Vous pouvez mettre un phalancteur. Mais là vous êtes immortel. Canigloops. Rapierre. Alliance Gourson. Nano Volcorn. Amulette de Chocotte. On a pas de bonus panneau. Vous pouvez. Comme je vous l'ai dit. Dame Hazard. Avec les bots. Etc. On a peut-être plus de stats. Mais là. Vraiment. Je vous montre le mode tanky. 32, 24, 27, 18. De rési. C'est. Non. Honnêtement. Honnêtement. C'est une grosse satisfaction. Ce stuff. Je vous dis. Les gros coups de cac. Franchement. C'est pas mal. Après. En fonction du combat. Bien évidemment. Vous pouvez adapter. Mettre plus de crit. Moins de tank. Vraiment. C'est à vous de. C'est à vous d'aller. D'aller chercher l'adaptation. Mais. Honnêtement. Si vous avez. Enfin. Si vous jouez en PV. Mais que vous avez la Dame Jess. Ça carie énormément. Maintenant. Si vous n'avez pas la Dame Jess. C'est pas très grave. Vous calez. Un. Un Rican. Enfin. Après. Vous pouvez par exemple. Caler ça. Claque. S'intasser. Caler. Les. Voilà. Et là. Vous allez taper. Encore plus fort. Voilà. Vous pouvez caler ça. Après. Sinon. Vous pouvez caler. La Sinistro. Voilà. Sinistro fou. Vous pouvez mettre. La Elisael. 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 Je me souviens plus. Les items. Qu'il y a dans la. Ah oui. C'est le. C'est le bouclier. Vous pouvez caler. Un bouclier. Elisael. Vous pouvez mettre. Bah là. Du coup. Vous restez en rapière. La rapière. Qui est vraiment intéressante. Vous pouvez caler. Un Ivoire. Un Sentillon. Vous pouvez passer. Un Dococo. S'il vous manque des trucs. Un Nébuleux. Si vous voulez taper plus fort. Le Dorigami. Qui. Lorsque vous tuez. Un mob. Vous donne des boucliers. Il me semble. Si je ne me trompe pas. Enfin. Vraiment. Si vous êtes poussé. Vous avez aussi le Forgelave. Qui vous proc. Le Cacao. Si vous êtes tapé de main. Enfin. Honnêtement. Vous n'êtes pas sans reste. Avec. Avec ces. Ces modes là. Voilà. Après. Très important. Le Abyssal. Pour proc. Mais là. Pour proc. Le PA. Honnêtement. Là. Vous êtes. Vous êtes. Là. On va encore relancer un Butch. Mais c'est vraiment. Pour vous montrer. Là. En fait. Le mode de jeu. C'est le but. C'est d'être increvable. Vous allez vous dire. Ouais. Mais. Ça tape pas si fort. Déjà là. Ça tape un peu plus fort. Mais. Vraiment. Encore une fois. Le but. C'est d'aller. C'est d'aller être immortel. Sur des. Sur des. Sur des boss. Sur des. Sur des combats de quête. Le reste. On s'en tape. Ébilition. Même le CAC. En fait. C'est ça que j'ai trouvé. Ouf. C'est quand même. Même avec le Issaël. Elle tape vraiment fort. Ce sera pire. Le mot éclate. Qui tape. Enfin. Honnêtement. Vous voyez. Des jeux comme ça. Vous dites. C'est pas terrible. Mais en fait. Vous êtes immortel. Vraiment. C'est premier degré. Vous êtes immortel. Avec ce stuff. Face. Face aux ennemis. Vraiment. Et au niveau des résilles. Ben là. Ben voilà. Typiquement. Vous êtes sur du. 43. 39. 31. 45. 22. Parce qu'il y a vraiment besoin de. De s'exprimer un peu plus. Sachant que vous pouvez caler les 10%. De la. De la. Comment elle s'appelle. De la Dame Jess. Non mais c'est. Honnêtement. Ça vous caler. Vous pouvez caler un Phalanster. Enfin. Honnêtement. Il y a de. Il y a de. Il y a de quoi faire. D'énormes. Des faits. Vous êtes tanky. Et vous tapez relativement fort. Enfin. Voilà. Non vraiment. Ce stuff. Avec ça. Moi je passe vraiment. Tous mes combats de quête avec. Alors j'alterne. Si j'ai besoin de résille. Si j'ai besoin de taper plus fort. Parce que des fois. Vous êtes tanky. C'est une chose. Mais avec l'érosion. Tout ça. Etc. En fait. On vous enlève trop de vie. À un moment donné. Ça vous tue. Donc vraiment. Il faut vraiment se bouger. Et donc. On va sortir un caniglou. Après pareil. Vous pouvez. Je crois que j'avais acheté un jour. Un familier qui faisait des refixes. Tout ça. Enfin vraiment. Vous êtes. En fait. Vous êtes vraiment trop tanky. Et vous vous soignez tellement facilement. Que vraiment. Ces deux modes là. Que je viens de vous montrer. C'est les meilleurs modes. Que je pourrais vous donner. Pour des combats de quête. On a. 1256. Est-ce qu'on a de la puissance. Un petit peu. Voilà. On est sur du 13004 de stats. 4100 de vie. Vraiment. On est sur. Non. Vraiment. On est vraiment sur. Sur quelque chose de très bien. Vraiment. Voilà. Après. On va regarder un petit peu. Les stats de l'autre ensemble. Parce que l'autre ensemble. Il y a moins de résine. Mais vous avez quand même. Les 15% de la dame geste. Qui sont énervées. Toujours pareil. Vous pouvez mettre un phalancteur. Ici. Vous êtes immortel. Vraiment. Je vous le dis. Vous êtes immortel. Puissance 90. Est-ce qu'on a un peu plus de stats. Voilà. On a un peu plus de stats. On a un peu plus de. De rox avec le bouclier. Enfin. Voilà. Donc. C'est. Enfin. Voilà. Donc. Je pense que ce mode. Ce mode est parfait. Pour vos combats de quête. Et voilà. Donc. J'espère que cette vidéo. Vous. Servira. En fait. Vraiment. C'était un but utilitaire. C'est pas viable ailleurs. Enfin. Peut-être que c'est viable. Dans d'autres. D'autres gameplay. Mais vu la. La capacité. Léni. A avoir des mouvements. Jouer mêlé. C'est peut-être pas le. Le meilleur bail. Et après. Encore une fois. Si vous avez une croco. En fait. Vous n'avez même pas besoin de la croco. Puisque. Vous avez. En fait. Vous avez. Suffisamment de régène. Avec votre stuff. Et encore une fois. Vous pouvez caler. J'ai pas pensé. Mais une pestilence de corruption. Que je n'ai pas. Mais du coup. A chaque fois que vous remontez. Vos points de vie. C'est vrai que la. Si vous avez croco. Pestille. Honnêtement. C'est. C'est. Voilà. C'est pas très légal. Comme mode de jeu. C'est vrai. C'est vrai que la pestilence. Enfin. Moi. Je n'ai jamais eu besoin. Sur les combats. Tellement. C'est. C'est quand même assez simple. De jouer ce mode là. Anyhow. Enquête. Vraiment. C'est abusif. Donc voilà. Donc. J'espère que cette vidéo. Vous aura plu. Mes petites interventions également. Et moi. Je vous dis. A la prochaine. Et ciao. Bye.